L'eau à la main, un blog-notes bien posé sur la jambe. C'est clair, il faut tout noter, un rendez-vous du donner et du recevoir, une quête collective du savoir, une synthèse de philosophie devant des élèves de terminale qui, dans moins de deux mois, devront se présenter à des examens de fin d'année. Une initiative de la plateforme tournée académique et sociale que dirige Omar Gueye. La philosophie en tant que telle d'ailleurs est une discipline, est une manière qui fait peur, qui suscite énormément de controverses et de peur dans la conscience des élèves. Raison pour laquelle à chaque fois que nous organisons une activité, que ce soit à Dakar ou dans les régions, nous arrivons avec nos encadreurs pour permettre aux élèves, n'est-ce pas, de pouvoir revenir dans les aspects les plus techniques et les plus prospectifs de la philosophie. Venu répondre à l'invitation, le ministre de l'Éducation nationale a, quant à lui, accentué son discours sur la confiance en soi qui constitue l'une des armes les plus redoutables pour atteindre son objectif. Le succès que vous attendez, que vous recherchez, ne peut être porté que par un socle de valeurs composé de générosité, d'endurance, de constance, de persévérance. Et sans cette conscience de soi, vous n'aurez pas la force de pénétration qu'il vous faut pour pénétrer le futur et pénétrer l'avenir. Les candidats sont souvent confrontés à un problème de choix après l'obtention du diplôme, selon le président. La plateforme travaille avec ses partenaires afin de mieux orienter les jeunes dans leurs choix futurs. Nous organisons des ateliers sur les spécialisations, c'est quoi la comptabilité, c'est quoi le marketing, c'est quoi un ingénieur agronome, etc. Pour permettre à l'élève aujourd'hui de pouvoir avoir une idée de ce qui se passe, de ce qu'il attend une fois après l'obtention du baccalauréat, je pense que c'est des exercices très bénéfiques que les élèves apprécient à sa juste valeur.